Exactement. Réponse dans quelques instants. Et il s'élance pour le Grand Prix de Saint-Cloud. 2024, groupe 1, 2400 mètres à parcourir. Très bon départ de l'irlandais Point Lonsdale sous la selle de Ulrich Menzabal qui vient tout de suite à la pointe du combat, accompagné par Outbox. Oïdol qui vient maintenant prendre l'avantage. En troisième position, on retrouve Zahir qui progresse aux côtés de Field de Flame qui pour l'instant n'a pas de dos. A l'intérieur se rapproche Dubai au nord, alors qu'à l'arrière, patiente le favori. Il résine aux côtés de Seveta's Night. C'est l'anglais Outbox qui est en tête, Point Lonsdale est en deuxième position avec côté corps de Dubai au nord. A son extérieur, il y a le numéro 1, Zahir. L'allure est plutôt régulière, même si on modère un peu à l'extérieur avec le numéro 2, Field de Flame. En retrait, il y a Seveta's Night et il résine. Le favori de cette épreuve qui galope en septième et dernière position. Outbox donc à l'avantage. On a vu que Ulrich Menzabal a décalé son cheval Point Lonsdale du sillage de l'imateur. Il vient maintenant toujours en deuxième position, mais sans dos le long de la corde. On retrouve Dubai au nord qui est troisième, Field de Flame, qui progresse à l'extérieur. Alors que Zahir patiente à mi-ploton, il résine patiente toujours en avant. Dernière position devant le 6, Seveta's Night. Outbox toujours en tête, Point Lonsdale dans son sillage légèrement décalé. Côté corde, il y a toujours Dubai au nord avec en quatrième position le l'erreur du Grand Prix de Paris 2023. Il s'agit du numéro 2, Field de Flame. Un peu plus loin, il y a Zahir, le numéro 1. Côté corde, Seveta's Night, le numéro 6. C'est Iresine à la quête de son troisième groupe 1 qui est toujours en retrait. Casa Croz en dernière position. Les chevaux s'approchent du tournant final avec toujours aux avant-postes donc Outbox et Point Lonsdale. Les étrangers qui sont aux premières places avec également le long de la corde Dubai au nord qui se retrouve troisième. Field de Flame est maintenant en quatrième position. Et bien devant Seven Ice Night qui s'est légèrement rapproché de l'ong de la corde. Et à l'arrière, on a Zahir en avant-dernière position. Et le favori, Iresine qui ferme toujours la marche. Outbox, Point Lonsdale maintenant qui est cadencé. Les pariories de semaine d'Isabal, côté corde, toujours Dubai au nord qui est au contact tout comme Fit the Flame. Zahir est un peu plus loin avec également côté corde le numéro 6. Seveta's Night et Michael Bartalona. Les choses sérieuses vont bientôt commencer puisqu'ils pénètrent dans la ligne droite finale. Iresine est toujours en retrait mais va bientôt accélérer. 500 mètres à parcourir dans ce Grand Prix de 5 coups avec Outbox qui est l'avantage. Point Lonsdale qui lui met la pression le long de la corde. On a Dubai au nord qui patiente avec des ressources. Et voilà à l'extérieur les Français qui sont lancés. Fit the Flame qui progresse. Avec également Iresine qui vient complètement à l'extérieur. Il reste environ 250 mètres à parcourir le long de la corde. Dubai au nord tente de repartir face à Fit the Flame qui vient au centre et qui est complètement en dehors. Maintenant les Français qui s'ébolent et qui viennent très vite avec Iresine. Et Zahir il reste environ 100 mètres à parcourir. Mais c'est Dubai au nord qui repart sous la selle de Tom Markand. L'Angleterre qui remporte le Grand Prix de 5 coups. La deuxième place pour Fit the Flame et la troisième place pour Point Lonsdale. C'est une nouvelle fois un britannique qui brille dans ce Grand Prix de 5 coups avec Dubai au nord. A qui s'impose Tom Markand l'entraînement de William Agass. C'est la victoire donc pour ce cheval qui est un véritable globetrotter. Il a couru à Hong Kong, en France, en Angleterre ou encore dans le Golfe. Et il s'impose aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour remporter son groupe 1. Victoire donc de Dubai au nord. La deuxième place pour Fit the Flame. Le numéro 2, la troisième pour le numéro 7, Point Lonsdale. Il est la quatrième en retrait pour Erezine qui a bien fini.